Comment générer bien plus que 100 000 euros grâce à l'immobilier ? Je sais que plusieurs d'entre vous ont regardé la vidéo qui est parue hier dans laquelle Lionel nous parlait de son parcours et comment il est parti finalement de simple, entre guillemets, agent immobilier à marchand de biens. Comment est-ce que grâce à ce métier-là aujourd'hui, il vit la vie de ses rêves et comment est-ce qu'il génère des revenus plus que conséquents ? Et il était question aujourd'hui de vous présenter donc justement un peu plus précisément le métier de marchand de biens et les types d'opérations que l'on peut faire. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment est-ce que Lionel, pour certains de ses clients et pour lui-même, génère plus de 100 000 euros parfois sur les opérations comme celles dans lesquelles on est actuellement. Lionel par exemple m'accompagne sur une opération sur laquelle on génère bien plus que 100 000 euros pour être totalement transparent avec vous. Mais ce type d'opération-là, il y en a plusieurs autres. Est-ce à dire que tout le monde va faire des opérations à plus de 100 000 ? Bien sûr que non. Mais la méthode que vous allez apprendre aujourd'hui est suffisamment puissante pour vous permettre, si vous travaillez conséquemment sur plusieurs années, d'arriver à des résultats que vous n'auriez jamais imaginés toute votre vie. Lionel nous l'a dit hier, le métier de marchand de biens, c'est un métier qui n'est pas appris à l'école et d'ailleurs lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est bardé de diplômes. Il vient d'un milieu plutôt modeste et pourtant, grâce à ce métier-là, il a pu complètement changer sa vie. Si toi aussi, donc, tu es quelqu'un qui a envie de gagner plus de revenus parce que tu en as besoin pour ta famille, parce que tu en as besoin pour toi-même, parce que tu en as besoin pour tes proches, eh bien, cette vidéo, il faut que tu la suives attentivement jusqu'à la fin. Lionel et moi allons te présenter successivement comment faire pour pouvoir partir de rien et devenir quelqu'un qui justement s'est généré ce type de sommes assez conséquentes-là. Et tu sais ce qui est génial ? C'est que tu n'as même pas besoin d'argent pour pouvoir y avoir accès. La banque te finance entièrement et te permet justement d'entrer, entre guillemets, dans la cour des grands. Je ne t'envis pas plus. On va aller rejoindre Lionel. On va aller rejoindre ton Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simot et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Si tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu pour pouvoir te lancer et réussir dans le entrepreneuriat. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de savoir où est-ce que tu es allé dans la gestion de tes finances histoire de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu seras surpris des résultats. Cette vidéo est la deuxième partie de l'entretien que j'ai fait avec Lionel. Je vous invite à revoir la première partie qui est sortie si vous ne l'avez pas vue parce que vous allez mieux comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, Lionel sera notre invité dimanche prochain sur la chaîne en début d'après-midi pour répondre à toutes vos questions. Ce sera un moment business exceptionnel au cours duquel vous pourrez lui poser toutes vos questions. Mais pour pouvoir bien lui poser toutes vos questions, je vous invite à voir les trois vidéos qu'on a mis à votre disposition. La première, c'est la vidéo d'hier. La deuxième, c'est celle-ci. Et puis la troisième, c'est le premier module gratuit de la formation qu'on a créé Lionel et moi qui est disponible dans la barre de description. Une fois que vous avez vu ces trois vidéos, vous êtes prêts, prêtes à nous rejoindre pour pouvoir discuter avec nous dimanche après-midi. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Lionel. Salut Lionel. Salut Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté une deuxième fois de te prêter à l'exercice de l'interview. Là, on est dans ta maison. Oui. Une belle maison que tu as bien faite avec de belles finitions. Je précise qu'on est dans un beau quartier, dans les Hauts-de-Seine. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas les Hauts-de-Seine. Je crois que c'est le département le plus riche de France. Peut-être après Nice, Monaco, j'en sais rien. Non, non, c'est les Hauts-de-Seine. Ah, ce sont les Hauts-de-Seine. Après Paris, peut-être ? Non, c'est le Hauts-de-Seine. Même pas ? Non, c'est le Hauts-de-Seine. Ah, ok. On est dans le département le plus riche de France. Ok, très bien. Donc, on est vraiment à l'endroit où les maisons se vendent très cher. Et là, on est dans une opération que tu as faite. Oui, on est à côté du Parc de Sceaux pour ceux qui connaissent. Là, tu commences à donner des indices. C'est bien. On est à côté du Parc de Sceaux. Vous voyez un peu le type de villes qui sont au-dessus du Parc. Oui, parce que les gens connaissent. Comme ça, c'est plus simple pour eux. Voilà. Et donc, ici, Lionel, tu as fait cette très belle opération qui, en réalité, à la base, était une vieille maison sur un terrain qui avait pas mal de jardins, finalement, avec des… comment je vais appeler ça ? Ce qu'on peut voir à l'arrière ? C'était un petit atelier. Un atelier. Voilà. C'était un atelier qui était là. Et puis, j'ai décidé de le valoriser. Alors, ce que j'ai fait, c'est une division. D'ailleurs, on en parle dans la formation. Oui. J'explique aux gens comment on peut faire une division parcellaire. Opération très, très simple. Et c'est une opération dans laquelle on n'est pas obligé de faire des travaux. Pour ceux qui ont peur de faire des travaux, eh bien, ça peut être une opération qu'on peut faire sans avoir à avoir des artisans et autres. C'est… C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, justement, quand quelqu'un de lambda voit cette maison, il voit un terrain, il voit une maison. À la limite, il peut imaginer faire des transmissions dans la maison. Toi, le marchand de biens, tout de suite, tu vois la possibilité de diviser, en fait, le terrain en deux. Donc, tu vends une partie du terrain. Et ça, c'est ce que tu dis, tu n'as pas besoin de travaux pour ça. Tu vends juste une partie du terrain. Et sur l'autre partie, tu fais maintenant ta transformation immobilière. Qu'est-ce qu'on avait ici avant ? On avait une maison, alors… C'était un plein pied. Non, ce n'était pas vraiment un plein pied parce qu'il y avait un petit bout de chambre ici. Et là, quand on rentrait, en fait, l'escalier n'était pas là. On allait jusqu'au bout. C'était une cuisine fermée. On rentrait, il y avait une salle de bain là-bas. Oui. Il y avait une salle de bain parce qu'il n'y avait pas… Ici, il y avait un bout de cuisine. Là, il y avait un mur porteur. Voilà. Ici, il y avait un petit salon. Et au bout du petit salon, ici, il y avait un escalier qui menait à une chambre qui était là. Ah, l'escalier était d'abord de l'autre côté. L'autre côté de là-bas. Ok. Et… Et on a rajouté deux étages. Voilà. Donc, on est parti de ça et tu as mis deux étages au-dessus. Voilà. Et c'est ça et tu as fait de bonnes prestations au final. Tu as… En fait, tout est refait ici. Tout est à neuf, en fait. Oui, tout est refait. Dernière norme, on a fait passer le bureau d'études. Tout est en règle. Il n'y a pas de problème. Et… L'isolation, tout ça, on est bien. D'accord. Et donc, quand tu fais une opération comme celle-ci, elle te prend combien de temps à peu près ? Ça dépend, mais entre 12 et 24 mois. Entre 12 et 24 mois ? Ça peut aller plus vite, mais j'ai pris un peu plus de temps parce que comme je vivais dans la maison, c'est chez moi ici. Ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il y a des moments où je ne voulais pas faire des travaux parce que j'étais à l'aise chez moi. Donc… Mais normalement, c'est entre 12 et 24. Moi, ça m'a pris plus vers 24, mais c'est entre 12 et 24 mois pour les gens qui… Et puis, j'avais d'autres opérations à côté, donc c'est pour ça aussi que je n'étais pas concentré sur celle-là. À fond là-dessus. Alors, du coup, une opération comme celle-ci, ça rapporte combien en fait ? Ça dépend de comment vous la faites, mais celle-là, clairement, c'est une opération à 6 chiffres. Pour moi, c'est vraiment une opération… C'est une bonne opération quand même. Oui, oui, très bien. Enfin, 6 chiffres, on est au-dessus de 100 000 euros en tout cas. On est au-dessus de 100 000, oui, voilà. Pour les opérations comme ça, on est au-dessus de 100 000. En plus, il y a la division qui a été faite, donc… Ouais, on est bien bien au-dessus de 100 000. Tu t'es fait plaisir, c'est très bien. Ok, d'accord. Merci de nous avoir parlé un peu des chiffres de manière générale. Mais s'il fallait que l'on soit un peu plus précis pour que l'on voit la puissance de l'achat ou vente, entrons un peu dans une comparaison. Si une opération comme celle-ci, tu devais la louer, tu la louerais à peu près à combien ? Une maison comme ça, je pense à peu près 1 800 euros. Je ne me suis pas renseigné parce que je ne fais pas de cash flow et je sais que les chiffres intéressent les gens, mais je pense que ce serait 1 800 euros, on va dire 1 800 pour être sûr. 1 800 euros. Le crédit que tu prendrais pour pouvoir financer l'achat de la maison plus les travaux, te reviendrait à combien en termes de mensualité de remboursement ? Pour une maison comme ça, je pense qu'on serait à 1 400, 1 400, 1 500. 1 400, 1 500. Donc, tu serais à peu près 300 ou 400 euros. On va dire 400, on va laisser la chance au cash flow. On va dire qu'il y a 400 euros. Tu as 400 euros de cash flow, ok ? 400 euros de cash flow brut. Ce qui ramène à peu près, quand tu enlèves à peu près 23%, allez, disons arrondi, 300 euros. Ok ? 300 euros. Quelqu'un qui ferait la stratégie du cash flow sur cette maison, après avoir pris un crédit qu'il est supposé rembourser sur 25 ans, se ferait à peu près 300 euros tous les mois. Ok ? Par contre, quand on reprend donc la même configuration et que l'on est dans la stratégie du cash flow, avec le type de marge que tu te fais, quand on fait le calcul, on est à peu près combien d'années ? Si on fait la comparaison, une opération comme ça en cash flow, une opération comme ça en marchand bien, celui qui fait du cash flow, il a besoin d'à peu près entre 50 et 60 ans. Waouh ! Donc, c'est pour ça que je dis que le cash flow, c'est bien. C'est-à-dire que, ce que tu es en train de dire, c'est que, ce que tu gagnes avec une opération comme ça, quelqu'un qui aurait fait du cash flow, il lui faut 50 à 60 ans pour pouvoir gagner la même chose. Alors, pas vraiment, parce que bon, au bout de 25 ans, il aurait terminé de rembourser son crédit. Oui, bah oui. Et donc ? On va dire que ça lui aurait pris 40 ans. En 40 ans. En fait, ce que je comprends, c'est que tu viens de gagner en une seule opération, 40 années de travail de quelqu'un qui fait du cash flow. Oui. Mais le cash flow, en même temps, c'est quelque chose de... Comme on dit, le cash flow n'enrichit pas. Le cash flow, c'est fait pour faire tourner la boutique. Et oui, c'est comme ça. L'enrichissement est dans l'achat-revente. Mais c'est pour ça que je veux qu'on parle des chiffres. Parce que quand on parle des chiffres, les chiffres sont très, très, très puissants. Et les gens s'intéressent aux chiffres. Bien sûr, bien sûr. Pour parler aussi d'une personne sur laquelle on est ensemble, parce que 60 ans, 50, 60 ans, ça peut sembler truc, mais... Mais... Voilà. Parce qu'en cas où les gens mettent ma parole en doute, parce que je sais, mais ils ne me connaissent pas, ils n'ont aucune raison de me faire confiance. Bon, c'est toi qui fais l'interview, c'est ta chaîne. Dis-leur. Non, mais avec les gens, on est sur une opération qui est plutôt bien partie d'ailleurs pour être finalisé. Mais c'est vrai que quand on prend sur cette opération-là, le différentiel entre quelqu'un qui aurait fait du cash flow et quelqu'un qui fait de l'achat-revente, on est à plus de 300 ans. Ouais. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... Si j'avais fait de l'achat-revente sur ce bien-là... Du cash flow. Si j'avais fait du cash flow sur ce bien-là, il me faudrait plus de 300 ans pour gagner ce que je vais gagner en deux ans. Donc, clairement, il n'y a pas photo quoi. C'est National et Champions League à la limite. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il n'y a pas photo. Clairement, l'achat-revente, c'était un gros, gros, gros accélérateur. Et c'est pour ça que je pense que cette formation, elle est utile parce que la formation qu'on a fait avec Adelaide, c'est une formation qui permet vraiment aux gens de comprendre la puissance. Parce que parfois, les gens croient que l'argent, il se ramasse. C'est-à-dire que la question que beaucoup de gens se posent, et je m'en rends compte de plus en plus avec le temps, c'est... Les gens ont cette idée, ce mindset de penser que l'argent, c'est quelque chose que l'on trouve quelque part. Oui. Tu vas voir que les gens vont voir cette vidéo et leur première question, c'est OK, où est-ce qu'on trouve des biens en achat-revente ? Comme si l'argent était quelque part. Et tu devais venir et je suis là. Viens me chercher. Non, mais ça, c'est... Après, c'est l'ignorance, je pense. Et je pense que tu le vois plus que moi. Et c'est ça la force de la formation, c'est que... Je vais te contredire, je vais être d'accord avec les gens parce que l'argent est quelque part et dans cette formation, on va leur montrer où, dans quel bien il est. Ils vont savoir que là, il y a matière à faire de l'argent. Là, il y a matière à faire tant. Là, il y a matière à faire tant. Là, il y a matière à faire tant. Si on est prêt à faire des gros travaux, on peut faire un jackpot comme ça. Si on ne veut pas trop faire de travaux et on va leur montrer d'autres opérations, il n'y a pas de travaux, mais on peut faire gagner aussi de l'argent. Et ils ont vraiment 7 ou 8 types d'opérations différentes, accessibles à tout le monde, détaillées, qui vont leur montrer comment faire ce genre d'opérations. Alors, il faut dire la vérité. Moi, je pense que les gens ne vont pas faire une opération comme la tienne qui vont leur amener 300 ans du premier coup. Oui. Le premier coup, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas du tout ça. Maintenant, je pense que là, tu as bénéficié de mon expérience et tu vois que ce n'est pas un mensonge que quand quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, donc s'ils font 10 ans dans des opérations, ils vont prendre des sommes où je veux dire... Là, on parle de 300 ans de cash flow, mais les gens ne se rendent pas compte. Même pour quelqu'un qui va travailler, qui va gagner 1500 euros par mois, quand il travaille pendant 50 ans, tous les jours, il ne gagnera pas ça. Oui. Le travailleur moyen, il ne travaillera pas ça. On cumule tous ses salaires. On cumule tous ses salaires. Même celui de sa femme. Il ne gagnera pas ça. Ça va. Ou s'il les gagne, ça sera de justesse. Mais il faudra compter que toi, tu n'auras pas payé quoi que ce soit dessus. Lui, il aura payé à boire, à manger, à un loyer, à un crédit, réparer sa voiture. Il aura vécu avec cet argent-là. Et toi, il te compte comme ça. Donc, la première opération d'achat-revente que vous pouvez faire dès maintenant, mais vraiment dès maintenant, consisterait à aller prendre cette formation et ensuite vous diriger vers l'achat d'un bien dans l'ancien. Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de dire là, c'est ce que ce type de méthode peut vous apporter. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la stratégie du cash flow. J'ai été là-dedans dans cette logique-là avant. Parce que maintenant, je vois les choses totalement différemment. Et je sais que les gens qui sont dans la stratégie du cash flow justement, ils aiment bien avoir un bien. C'est-à-dire qu'ils veulent posséder quelque chose. Savoir que j'ai un immeuble, j'ai un bâtiment. Et tu sais, un jour j'ai discuté avec un jeune homme, entrepreneur aussi, qui est très connu dans les réseaux d'ailleurs, et qui est millionnaire en patrimoine immobilier. Et en offre, tu sais ce que le gars m'a dit ? Il m'a dit un truc qui m'a fait réfléchir justement. Il m'a dit Philippe, je ne te mens pas. Je suis mis d'honneur en patrimoine immobilier, mais je n'ai pas de liquidité. Parce que le millionnaire en patrimoine, moi je le dis, ça n'existe pas. On est millionnaire en dette. Quand tu as un patrimoine immobilier de 2-3 millions, tu as 3 millions de patrimoine, mais que tu n'as encore rien amorti. Tu as une dette de 3 millions. C'est avec le temps, et c'est pour ça que je dis que ceux qui ont fait du cash flow jeunes, au bout d'un moment, eux ils gagnent de l'argent. Parce qu'avec le temps, ils ont commencé à amortir, et au bout d'un moment, oui, il y a des biens qui sont soldés, et là, avec le temps, ils sont millionnaires. C'est possible. Moi, je n'ai pas envie de parler des autres sur les réseaux, mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend le crédit pour acheter un immeuble, on gonfle sa poitrine, on est là, j'ai un immeuble, je suis monsieur 2, ok, c'est bien. Mais, ton immeuble, il vaut tant. Si tu le vends, tant. Et que tu rembourses ce que tu dois à la banque. Tu as zéro. Ou pas grand-chose. En plus avec les intérêts, tu n'as pas grand-chose. Donc ça sert à quoi de faire de l'immobilier ? Je sais que ça donne un peu de prestige, j'ai un immeuble et tout, mais si tu as zéro, pourquoi faire des choses pour avoir zéro ? Moi, comme je dis, si c'est pour aller gagner 120, 130 euros en plus, je ne dis pas qu'il ne faut pas... C'est ma vision des choses et je sais qu'il y a des gens qui veulent prendre un appartement pour le faire. Moi, je dis que c'est pour gagner 120 euros en plus, il vaut mieux faire des heures sup. Parce que moi, au moins, il n'y a pas de problème. Au moins, il y a des heures sup, tu n'as pas de locataires qui s'appellent les autres. Maintenant, si vous ne voulez pas faire d'heures sup, il faut vraiment multiplier l'opération beaucoup de fois. Et ce n'est pas sûr que la banque vous suive beaucoup de fois. La banque limite. La banque va être le goulot d'étangrement dans cette stratégie-là. On est totalement d'accord. En fait, c'est ça le décès. Une bonne affaire, ça ne se trouve pas, ça se crée. Clairement. Et avec Lionel, je l'ai vu moi-même sur les opérations sur lesquelles il m'accompagne, c'est un très gros accélérateur. Vraiment un très gros accélérateur. Et ce qu'il y a bien avec la fonction justement, c'est qu'elle permet de franchir vraiment de manière très simple, parce qu'il explique très simplement. De toute façon, je suis là pour l'accompagner, lui poser des questions dans la formation, pour m'assurer que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'immobilier ne soit perdu à aucun moment. Il explique vraiment de manière méthodique la stratégie. Est-ce que tu peux nous parler un peu du déroulé de la formation ? Quelle est la logique de la formation ? Et pourquoi est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors déjà, la première partie que les gens vont négliger, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est la partie, le mindset du marchand de bien. Qu'est-ce que le marchand de bien fait ? Sa chronologie, comment il trouve un bien ? Comment il le cherche ? Comment il se crée un réseau ? Qu'est-ce qu'il fait quand il a vraiment beaucoup d'argent ? Comment il commence à le placer ? Toutes ces choses-là, c'est vu dans la première partie. Vraiment, les gens comprennent comment le marchand de bien voit l'immobilier. Ils ne savent pas encore faire d'opération à ce moment-là. Mais ils comprennent, on essaie de leur laver le cerveau du style qu'ils arrêtent avec cette mentalité de cash flow et qu'ils rentrent dans la mentalité du marchand de bien. Après, il y a la seconde partie qui est la partie opérationnelle où là, il y a très clairement des modules où on ne parle que de l'opération. La partie où on leur explique comment on fait une division parcellaire, la partie comment on fait une rénovation classique, comment on fait une surélévation, comment on fait ceci, comment on fait cela. Toutes les opérations ? Toutes les opérations sont chacune dans un module bien indépendant. Il y a un PDF où on a essayé d'expliquer au maximum. Il y a un audio. Ça, c'est bien ça. Les PDFs sont géniaux. Oui, les PDFs sont géniaux. Ça, c'est génial. Le PDF, il faut vraiment le télécharger parce qu'il a été dur à faire déjà. Et parce que vraiment, même sans l'audio, si on lit le PDF, on ne peut pas être perdu normalement. Oui. Mais il y a des endroits où le PDF, même tu as l'impression que tu as donné tellement de contenu dans le PDF que dans la vidéo, on a juste pris un exemple. Dans le PDF, il y en a deux ou trois. Donc, forcément, le PDF est plus riche. Dans une vidéo, si on commence à parler aux gens pendant deux heures, on va les perdre. Oui. C'est pour ça que les vidéos, les audios sont entre un quart d'heure et 37 minutes pour le plus long. Le plus long. 37 minutes, je sais bien. Et c'est moi qui ai parlé. En fait, c'est là la différence. C'est que si on commençait à expliquer tout comme dans le PDF, chaque audio durait une heure et demie et les gens n'écouteraient plus. Donc, on a vraiment fait des audios de taille raisonnable entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc, les gens peuvent vraiment bien écouter. Et s'ils peuvent mettre pause ou autre, ou soudain, ils peuvent se référer au PDF. Le PDF, là, il est bien détaillé. On leur explique la loi. Il y a les attentions en rouge. Il y a les comparaisons en violet avec le prix de quelqu'un qui aurait fait du cash flow ou le prix d'une économie des gens par rapport à ce que rapporte l'opération ou ce qu'on a pris en exemple à chaque fois. Ou la dame, parce que des fois, il y a des dames en exemple. J'ai pris beaucoup de dames en exemple puisque je pense que ce n'est pas un métier réservé aux hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé bien, bien, bien expliquer aux gens pour que ça soit vraiment accessible à tous. Alors, du coup, quelqu'un qui voit, par exemple, cette vidéo, qui est intéressé, qui veut prendre la formation parce qu'il en a peut-être marre de son train de vie quotidien. Il en a marre de galérer au boulot. Ou alors, il faut juste gagner plus d'argent pour faire plaisir à sa famille. Voilà. Il a des projets. Parce que ce qui est bien justement, c'est qu'avec ce type de stratégie-là, on génère beaucoup de cash pour pouvoir faire d'autres choses derrière avec ce cash-là. Parce que je pense que ce serait bien d'en parler aussi. Mais tu penses qu'il faut combien de temps à un non-initié pour lancer sa première opération ? Une fois que la formation est terminée ? Non. Je pense qu'une fois que la formation est terminée, on lui dit ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rechercher les biens et tout. Et je pense que vraiment, s'il a bien suivi la formation, quinze jours après, il peut déjà se positionner sur un bien. S'il a fait ce qu'on lui a expliqué au fur et à mesure des étapes. Je ne dis pas qu'il faut se positionner un bien dans les quinze jours. Mais si on a bien suivi, on a bien fait le travail, on peut au bout de quinze jours se positionner sur un bien. Ouais, c'est assez rapide en fait. S'il a bien étudié son marché depuis le premier module qu'on lui demande de le faire jusqu'au dernier. Oui, à la fin de la formation. Donc à la fin, s'il a commencé au début, pendant la formation, à la fin, quinze jours après, il peut se lancer. C'est ça. Alors c'est super important. Ça veut dire que quand vous allez regarder la formation, commencez à faire les premiers exercices tout de suite. Parce que les premiers exercices sont des exercices d'apprentissage de votre marché en fait. On vous explique comment le faire. Commencez à le faire et à la fin de la formation, quand vous l'aurez terminé, vous aurez quand même déjà pas mal d'expérience sur votre marché. Vous pourrez déjà effectivement deux semaines après, vous positionner sur votre premier bien. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir gagner autant d'argent d'un trait? Moi, j'ai ma réponse en tant qu'entrepreneur. Mais pour toi, pourquoi est-ce que c'était important pour moi déjà la première chose, c'était pour changer de vie. Parce que quand on n'est pas heureux dans son travail, voilà, il n'y a pas de... Et pour avoir accès à certaines choses. Aussi pour sa famille. Parce que moi, je suis issu d'un milieu... Je ne suis pas issu du milieu le plus populaire du monde. Mais moi, voilà, j'ai ma mère qui était café-femme de ménage et après aide-soignante. Vous me doutez bien qu'elle n'était pas millionnaire. Donc, il y a plein de choses... Et toi, grandir avec un parent, justement. Parce que ça, c'est un élément qui est très important, je pense. la motivation pour laquelle on veut gagner davantage d'argent. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, c'est quand même altruiste. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent pour leur famille. Pour leurs proches. Pour leurs parents, notamment. Parce que moi, je viens... Comme... Ma mère ne sait pas ce que c'est qu'il y a d'avoir de l'argent. En fait, elle ne sait pas ce que c'est qu'il y a d'avoir le choix. Par exemple. Comme je dis, je n'étais pas un enfant pauvre. J'ai toujours eu des vêtements. J'ai mangé à ma faim. J'avais un toit sur la tête. Vraiment. Je n'étais pas un enfant malheureux. Mais... Mais au prix d'énormes sacrifices. Au prix de sacrifices énormes. J'ai vu ma mère travailler beaucoup trop. Et je me suis dit que je n'ai jamais travaillé autant. Et puis aussi parce que travailler autant et ne jamais avoir le choix, pour moi, ce n'est pas cohérent. C'est pour ça que je dis, si les gens ne le font pas pour eux, au moins qu'ils le fassent pour leurs parents qui, eux, souvent, n'ont pas eu le choix. Et puis, tu dis souvent aussi que l'argent, c'est un outil. Et j'entends beaucoup de gens dire ça. L'argent, c'est un outil. Mais ce n'est pas qu'un outil. Parce qu'un outil, c'est quelque chose qui t'aide à faire quelque chose. Mais si tu dois changer ta roue, tu n'as pas de cric, tu n'as pas de croix et tu n'as pas de roue, tu n'avances pas. Et pourtant, les trois ne sont que des outils. Et bien, c'est un peu ça la vie. C'est que l'argent, c'est qu'un outil, mais c'est l'outil qui va changer ta vie et la vie de tes proches. C'est pas... Tu vois, c'est quelque chose de déterminant. Et les gens qui font semblant, oui, l'argent, ce n'est pas si important que ça, mais qu'ils arrêtent d'aller travailler. Et on verra, c'est pas si important que ça. Donc c'est pour ça que je dis que cet outil peut changer votre vie et la vie des gens que vous aimez. Parce qu'il y en a tous des gens qu'on aime, même si... Si on peut les aider, eux, à soulager leur peine pour certains, ben, allez-y, au moins pour eux. Tout à fait. Aussi, aussi, une chose, et ça, je le vois par rapport aux gens qui me parlent, des gens bien qui n'ont pas forcément eu la chance de réussir ce qu'ils auraient pu réussir parce que leurs parents n'avaient pas les moyens, qu'ils puissent donner les moyens à leurs enfants. Parce que je vois des gens, c'est pas bien ce que je vais dire, ça va faire polémique, mais... Ils habitent dans des quartiers pas faciles et leurs enfants vont dans des écoles pas géniales. Et ils le savent. Ils le savent que leurs enfants, en allant dans ces écoles-là, ont moins de chances de s'en sortir. Ouais. C'est clair, on peut faire semblant. Oui, c'est pareil partout. Non, c'est pas pareil partout. Les études PISA le prouvent, mais bon, on est pas là pour ça. Mais... Vous pouvez... Ce que vous avez pas eu, vous pouvez le donner à vos enfants grâce à de l'argent. Et je pense que si quelqu'un a envie d'aider quelqu'un, c'est son enfant à voir ce qu'il a pas eu. Donc c'est vraiment un moyen, je pense, qui est très important. C'est pour ça que l'argent est plus important que le patrimoine. Vous avez un immeuble qui vous rapporte 200€ par mois, vous allez pas pouvoir emmener votre enfant dans les meilleures écoles de France. Par contre, si vous faites une opération à 70 000, vous pouvez lui rassurer toutes ses études. C'est pas faux. C'est pas faux. Non mais c'est... Et même dans le domaine des affaires, en réalité, on se rend bien compte que quand on a de l'argent en main, on a tellement d'opportunités qui s'ouvrent. Oui, parce que... T'es dans les affaires, tu sais très bien. On a tous eu dans notre vie un moment où il y a un super business, un super plan, on nous en parle, mais on a pas d'argent pour aller dessus. On peut pas, parce qu'on a pas d'argent. Tandis que quand on fait de l'achat au monde, on peut saisir des opportunités. Et c'est comme je disais, toi tu vends des formations sur l'agriculture, sur la pisciculture et autres. Quand on a fait un gros chèque, on peut se lancer sur 4-5 opérations. C'est ça. On peut retourner au pays et avoir 4-5 business qui tournent. Mais quand on a son immeuble qui bloque l'argent, ben avec... Et qui rapporte 2, ouais. Même s'il rapporte... On va dire un immeuble qui rapporte 500€ par mois, c'est bien. 500€ par mois, c'est quand même... C'est un bon cash flow. Oui. Avec 500€ par mois, qu'est-ce qu'on peut lancer ? Même 1 000€, ouais. Il faut épargner longtemps pour pouvoir... Par contre quand on a 50 000, on peut lancer plusieurs choses. Tout à fait. Voilà. On peut avoir accès déjà à beaucoup d'autres choses et même davantage à d'autres crédits parce que quand tu as 50 000, le regard de la banque sur toi n'est pas le même. Et puis même, le regard de celui qui a quelque chose à te proposer. Parce que quand tu n'as pas d'argent, on ne va pas venir te proposer. On sait que tu n'as pas d'argent. Mais quelqu'un qui a un truc à lancer, il peut venir te voir pour te demander est-ce que tu peux devenir une sorte de business angel ? Et tu vois l'argent qui n'est qu'un outil, tu vois ce que ça permet de faire là ? Tu peux changer ta vie, la vie de tes proches, la vie de petits jeunes qui veulent se lancer et même de la vie de ta famille au pays. Tu peux faire plein de choses. Mais pour ça, il faut que l'argent circule mais c'est pour que les gens le comprennent. Je tenais vraiment à te remercier parce que, comme je t'ai dit, peut-être que beaucoup d'années ne s'en rendent pas compte, mais le type de formation que tu permets que l'on ait avec celle-ci est assez rare quand même parce que les marchands de biens c'est généralement des gens très discrets qui ne parlent pas. Je demande, je dis aux gens dans la formation de ne pas parler. Je leur dis, là je l'ai fait parce que c'est vraiment exceptionnel. Bon, voilà. Ne parlez pas de vos opérations et surtout, n'en parlez pas à n'importe qui. L'argent que vous gagnez, vous ne l'avez pas volé mais ce n'est pas une raison pour... Show off. Pas de show off. Et surtout, restez modeste parce qu'il y a des gens qui vont apprendre des choses dans la formation, mais ce qu'ils vont apprendre, il y a des gens qui le savent depuis 10 ans. ne croyez pas que vous allez révolutionner l'immobilier, vous allez juste acquérir des skills et prenez-les pour vous, pas pour rentrer dans l'exhibition. Et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus heureux en faisant rentrer des belles sommes. Si personne le sait, vous allez être tout autant heureux. Et vous inquiétez pas, quand je dis personne le sait, ça se saura quand même. Oui, forcément, forcément. En tout cas, le but, après, comme je dis l'argent, tu le gagnes et après, tu fais ce que tu veux. Mais l'argent, c'est aussi un révélateur. J'aime bien dire ça. L'argent révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Oui, mais bien sûr. C'est comme les gens, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de gens disent que l'argent, c'est quelque chose de diabolique ou c'est quelque chose de mauvais. Et moi, ma mère me disait ça, par exemple. J'ai donné une anecdote. Ma mère, parce que moi, j'aimais bien l'argent quand j'étais petit, et elle m'expliquait que l'argent, c'était quelque chose de... Elle avait beaucoup de... de... Réticence. Non, elle disait beaucoup de choses négatives à propos de l'argent. Comme beaucoup de gens. Mais pourquoi ils vont travailler ? Je lui disais, mais pourquoi tu vas travailler autant si l'argent, ce n'est pas bien ? Et là, elle me disait, tais-toi. Bon, c'est les mères. Stop. Mais voilà, c'est pour ça que l'argent, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose de normal. On en a tous besoin. C'est juste quelque chose de nécessaire. Et pour changer sa vie, ils en font en abondance. Tout à fait. Alors, écoute, Lionel, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Alors, maintenant, je vais juste présenter effectivement les offres pour les gens qui veulent avoir accès à la formation. Comment est-ce qu'ils font pour l'apprendre ? Et la super promotion que je leur propose s'ils veulent l'apprendre très rapidement et rejoindre le travail avec nous. Je précise que pour ceux d'entre vous qui voudront un accompagnement, il faudra se dépêcher parce que le nombre de places pour les accompagnements est ultra, ultra limité. Parce que monsieur a son propre boulot, ses propres opérations et il ne peut pas prendre beaucoup de gens, ce qui est normal d'ailleurs. Donc, si vous voulez prendre l'option de la formation avec un accompagnement pour que Lionel vous accompagne sur vos opérations, il faudra vraiment, vraiment vous dépêcher parce que, comme je le disais, on était parti sur combien ? Cinq places ? Cinq, 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 cinq. Vous imaginez ? Cinq places uniquement pour être accompagné. Alors attention, en deux temps, on va réouvrir cette fenêtre pour prendre d'autres personnes quand celles-là vont sortir. mais uniquement cinq places face à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui vont peut-être voir cette vidéo. Vous vous doutez que si vous voulez vraiment être accompagné, il faudra réagir très rapidement. Merci beaucoup Lionel, en tout cas. Et maintenant, je vais juste présenter les autres. Je te laisse présenter. Bien sûr. Et puis, comme d'habitude, on va faire un live au cours duquel on va pouvoir prendre les questions des gens pour pouvoir... Avec plaisir. Pour te permettre d'y apporter des réponses, des clarifications. et ce sera ce dimanche. Comme d'habitude, c'est le dimanche après. Normalement, je serai en Afrique. Mais il y a du réseau là-bas. Il y a internet. Oui, il y a internet en Afrique. Je m'imagine. Il y a internet. On va trouver un espace calme. On va pouvoir travailler et puis on va faire le direct avec tout le monde. Les gens te poseront les questions et ça devrait bien se passer. Voilà. Avec plaisir. Et puis à dimanche. Très bien. Merci beaucoup Lionel. Je te laisse présenter. Ok. Maintenant, on va pouvoir parler de prix. La partie temps attendu. Donc, comme Lionel l'a expliqué, c'est une formation assez complète. Finalement, il y a deux grosses parties. Une première partie dans laquelle on parle de la méthodologie en partant de la recherche du bien jusqu'à la fin des travaux. Quelles sont les étapes à faire? Où aller pour les faire? Et on vous explique tout sur l'état d'esprit du marchand de bien. Ensuite, dans la deuxième partie, on vous amène de manière concrète dans plusieurs opérations que vous pouvez visualiser. Comment est-ce qu'il est parti de A à Z et comment il a fait telle et telle autre opération? On ne peut pas se tromper. C'est très très bien fait. Et donc, pour vous donner accès à ce type de contenu-là, je tiens à préciser que certains formateurs sur le marché vendent ce type de formation jusqu'à 6.000 euros. Clairement 6.000 euros. Mais nous, on a considéré que c'était peut-être au-delà de ce que certaines personnes pouvaient disposer. Et donc, on a décidé de faire des prix vraiment accessibles. La formation, plutôt que d'avoir ce type de prix-là, on la vendra plutôt à 1.999 euros. Donc, pour 1.999 euros, vous aurez accès à la formation complète. En revanche, comme d'habitude, si vous prenez la formation dans les deux prochains jours, je vous fais une promotion spéciale. Et cette promotion-là va vous permettre d'avoir la formation non plus à 1.999 euros, mais plutôt à 999 euros hors taxes, ce qui nous mène à 1.198 euros, toutes taxes comprises. Ce qui fait quand même une réduction de plus de 1.000 euros, ce qui est assez conséquent. Et je fais ça parce que je ne veux pas que vous ayez une excuse. Franchement, tout le contenu qu'on donne, c'est bradé. Parce que voilà quelqu'un qui met plus de 10 années d'expérience avec des cas de figure bien pratiques pour que tu puisses y accéder et accéder surtout derrière à des montants colossaux que tu peux gagner. Mais on s'est dit, le but c'est d'encourager le maximum de personnes pour qu'on soit nombreux à la prendre et qu'elles puissent réellement permettre aux uns et aux autres de voir leur vie transformée. Si tu ne veux pas la prendre tout de suite parce que tu es sur d'autres opérations, reserve là au moins pour le prix. Parce que comme je te dis, honnêtement, ce prix-là, je vais l'augmenter progressivement. Je ne vais pas le garder indéfiniment. Déjà, dès dimanche soir, on va augmenter le prix et surtout à partir du dimanche, on va augmenter constamment le prix. Je précise, cette formation, elle peut s'appliquer partout. Aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, c'est une stratégie qui s'applique un peu partout. Par contre, les textes de loi qui sont appliqués dans la formation sont les textes de loi français. Donc, si vous êtes en Allemagne, en Belgique et ailleurs et que vous voulez appliquer, il va falloir bien évidemment vous faire un peu plus de recherches, mais vu le prix auquel on vous vend ça, honnêtement, vous ne perdez pas grand-chose. Vous pouvez l'apprendre et derrière, vous faites des adaptations dans votre pays pour voir comment est-ce que vous pouvez adapter ce type de modèle, parce que ça se fait déjà dans vos pays certainement. Venez, formez-vous, apprenez cette méthode et lancez-vous. Pour ceux d'entre vous qui veulent être accompagnés, l'accompagnement stipule qu'on va vous aider, notamment Lionel et son associé, vont vous aider de A à Z à définir votre projet à définir votre stratégie, à chercher le bien, à chercher les artisans, à faire les travaux. Ils vont vraiment vous accompagner de place à pas de A à Z. Là, on est vraiment dans de l'accompagnement VIP. Pour ceux d'entre vous qui ont les moyens, parce que c'est aussi une offre qui est réservée, on ne prend pas tout le monde pour ce type d'accompagnement. Il faut être très clair là-dessus. On va permettre aux gens qui veulent prendre cet accompagnement-là de travailler avec nous à partir de 15 000 euros hors taxes. Pour pouvoir suivre cet accompagnement-là, on sera à 15 000 euros hors taxes. Mais en revanche, comme d'habitude, pour vous permettre de le suivre tout de suite, on décide là aussi de retirer 5 000 euros. Donc, vous l'aurez à 9 997 euros hors taxes pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement VIP. Dans cet accompagnement-là, je le répète, vous êtes pris en main et vous n'êtes jamais à aucun moment laissé tout seul. Mais la contrainte, c'est qu'on n'a que 5 places. Je le précise, pour pouvoir prendre cet accompagnement, il faudrait que vous ayez un bon dossier. d'accompagnement et qu'on se rend compte que vous n'avez pas un bon dossier, on ne va pas aller loin avec vous là-dessus. Parce que le but, quand on prend quelqu'un d'accompagnement, ce n'est pas qu'il gagne 50 ou 60 000 euros. Enfin, ce n'est pas pour aller sur des petits projets. on prend déjà un accompagnement pour aller chercher des gros projets, des projets où on va pouvoir faire des marches, pour certains, pourquoi pas, à six chiffres. Mais pour aller faire une marche à six chiffres, il faudrait que vous-même, au niveau bancaire, bien évidemment, vous ayez une capacité d'emprunt conséquente. Donc, si vous voulez que l'on vous accompagne et que vous avez une capacité d'emprunt conséquente, lancez-vous et venez en VIP et il n'y a aucun problème. On travaillera avec vous dans ce cadre-là. D'ailleurs, pour vous faire voir l'étendue de la formation, son contenu et ce qui vous y attend, on a mis en barre de description gratuitement le premier module de la formation. Allez-y le regarder, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Regardez ce module, voyez la puissance de cette méthode-là et ensuite décidez. Décidez de vous lancer ou pas. Mais croyez-moi, c'est une méthode vraiment très 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 puissante qui va vous donner des résultats exceptionnels. Maintenant, vous savez tout. La balle est dans votre camp. Ne perdez pas de temps. Le temps passe très vite. Pour les premiers, la première catégorie, une fois que vous avez pris la formation, on va vous mettre dans un groupe dans lequel vous pourrez poser vos questions par rapport au cours. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, Lionel, son associé, moi, on sera là pour vous répondre par rapport au cours. Mais ce ne sera pas de l'accompagnement comme ceux bien évidemment qui vont être en VIP avec lesquels on va faire de la stratégie jusqu'à la fin de leur opération. Je le répète, c'est 10 années d'expérience qui sont mises dans un contenu pour vous permettre de gagner des grosses sommes. Avant, je végétais aussi dans tout ce qui était finalement cash flow et je pense qu'on en a déjà parlé un tout petit peu ici. Mais avec le type d'opération dans lesquelles je me lance maintenant, on est clairement dans des opérations dans lesquelles, en une seule, le type de somme que l'on gagne représente 300 années de travail pour quelqu'un qui est cadre. Je ne vais pas entrer dans les détails des chiffres, mais les chiffres sont mirobolants. Donc, une fois de plus, je sais que certains d'entre vous aiment bien faire le mauvais calcul de regarder ce qu'ils vont dépenser et je pense que c'est vraiment le mauvais calcul. Il faut regarder ce que vous allez gagner. Et pour gagner ce type de somme-là, je pense que l'investissement qu'on vous demande de mettre au départ est ridicule, il est peanuts. En réalité, c'est juste un moyen de s'assurer que vous avez le bon mindset pour venir apprendre parce que la logique de Lionel n'était pas une logique justement d'enrichissement sur ce contenu-là. On aurait pu la vendre, je vous le répète, beaucoup plus cher que ce qu'on fait, mais c'était clairement pas ça le deal. Donc, si vous voulez bénéficier de ça et ne plus justement avoir des excuses à vous donner, lancez-vous. Mais je le sais bien, beaucoup d'entre vous attendez cette formation, elle est désormais disponible, profitez-en très rapidement. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez un peu connaître le parcours de Lionel, la vidéo qui est sorti hier en parler, si vous ne l'avez pas écouté, et puis si vous l'avez écouté, bien évidemment, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario